L'un est agriculteur, l'autre est entrepreneur. Ils ont trouvé l'amour dans le prix. Voici Alex et David. Allô, Gilles! Salut, Julie! Allô! Allô, Camille! Allô! Allô, Maudalie! Allô! Bon, là, on voulait savoir si vous étiez toujours ensemble, mais collé de même. Bien, en 2021, comme je suis à la blague, je dis maintenant qu'on est à moins de deux mètres, on respecte la bulle familiale. Ça fait qu'on est rendu une bulle, ma état familiale. Une bulle d'amour! On est vraiment contents, oui. Vraiment. Alex, tu as hésité à te présenter à l'amour et dans le prix parce que tu étais le premier candidat gay. Bien, c'est sûr que pour moi, tu sais, moi, quand j'avais dit à la production, c'est pas que j'ai hésité. Moi, tout de suite, en partant avec la production, je leur ai dit, si votre but, c'est de mettre en avant des autres candidats, de dire, « Hey, on a enfin le premier agriculteur homosexuel », puis de me mettre un peu plus en avant que les autres, moi, j'étais comme, « Non, moi, j'enverre pas là-dedans. » Pour moi, moi, je suis aussi normal que n'importe qui. Parce que, comme je disais à tout le monde, si c'était un choix, on ne l'aurait pas choisi parce que c'est beaucoup plus facile d'être hétéro, même si on est plus acceptant de 2021. Ça a l'air d'être plus le fun, des fois, d'être gay. Bien, pour vrai, on a vraiment du plaisir. Rosalie! Oui, c'est plus facile. En fait, on s'échange notre linge. Nous, on n'a pas de problème de linge. Et toi, David, tu es un adepte de « L'amour est dans le prix ». Tu t'aimais déjà beaucoup cette émission-là. À distance ou ensemble, c'est une émission qu'on aimait bien. Puis quand tu as regardé le premier show cette année, tu ne te doutais pas que Alex était gay? Non, zéro. En fait, les candidats sont sortis le 24 juillet, puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que mon ami me l'a dit, puis mon premier réflexe, ça a été d'aller sur le site « L'amour est dans le prix », « L'amour est dans le prix », pardon, puis de cliquer sur celui que je trouvais le plus cute. OK. Puis là, c'était Alex, bien entendu. Puis tu ne savais pas qu'il était gay? Non, c'est ça. Voyons donc. Je l'ai dit ça en écoutant la vidéo, parce qu'à un moment donné, il disait, tu sais, ça commence, la vidéo commence, puis à un moment donné, Alex disait « Être le premier candidat homosexuel à l'amour est dans le prix ». Ça, c'est comme, je ne dois pas avoir bien entendu. Fait que là, j'avais reculé, là, je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté pas mal de fois. Mais votre parcours est digne d'un conte de fées. On va regarder quelques-uns de vos moments forts, la déclaration d'un conte. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que je pense que pour la première fois, toute ma vie, tu prends l'impression que je suis en train de tomber amoureux, puis ça ne m'est jamais arrivé. Pour vrai, ça ne m'est jamais arrivé, puis je me dis « Ah, je ne sais pas comment me sentir ». Je te l'ai dit, David, chaque regard que tu me fais, ça vient me chercher à l'intérieur. À chaque fois, je me dis « Ça n'a pas de bon sens, je ne comprends pas ce que ce gars-là fait. » Oh! Wow! Il paraît que même les gens derrière la caméra étaient émus, que ça pleurait. Je pense que cette journée-là, en fait, ce segment-là, toute la production, la réalisatrice, la productrice au contenu, les caméramans, les preneurs de son, pour vrai, tout le monde pleurait. C'était tellement... C'était beau. Vraiment beau. Puis là, vous avez eu des retrouvailles après 17 jours. Oui. Ça aussi, c'est un grand moment. On vous voit vous retrouver. L'émotion était à son comble à ce moment-là. Oui. Ça paraît long. 17 jours, puis tantôt, c'est drôle, on rit un peu parce qu'il y a des émissions que c'est vraiment plus long. Là, on vous voit ensemble. Vous pouvez continuer à parler. Oui. Mais sérieux, pour nous, ça avait paru comme des mois, ces 17 jours-là. Fait que, tu sais, de pouvoir se retrouver, puis on s'était peu écrits aussi. On s'était quand même un peu écrits, mais... Mais il faut quand même... Ce qui est vraiment drôle, c'est que dans la dernière... Tu sais, on n'avait pas le droit de s'écrire, mais dans la dernière semaine, pendant une semaine de temps, la production ne voulait vraiment pas qu'on se parle, mais nous, on s'est parlé en GIF une semaine de temps. Uniquement en GIF. Puis on s'est dit, je ne pensais jamais avoir une conversation complète avec quelqu'un en GIF. C'est l'amour. On est vraiment des GIF, maintenant. Là, on a une primeur à annoncer sur l'émission qui va passer jeudi à 20 h. Vous allez devenir papa. Oui, oui. Regarde. Vous allez devenir papa, mais c'est parce qu'on vous voit ici, vous êtes papa de... Poussins. De poussins. En fait, c'est que... Non, mais pour vrai, on a parti sur ce projet-là ensemble. Le 31 décembre, on a dit, on part des poussins dans la maison. On a incubé des oeufs dans la maison ensemble. Puis ils ont éclos dans la maison, dans notre chambre juste à côté. Ils ont vécu jusqu'à deux semaines avec nous dans la maison. Bon, j'espère que vous ne les mangerez pas. Non, non, non. OK, non. Les poules pondeuils, je veux dire, c'est des poules qui vont pondre des oeufs bleus. Ça fait qu'on va être papa, mais de poussins. Mais parlant d'incubation, est-ce que vous voulez des enfants? Ah, oui. Bien, c'est sûr, c'est un... On aimerait beaucoup avoir des enfants dans le futur. C'est sûr que là, on profite beaucoup de notre jeune relation. On en profite beaucoup. Mais c'est sûr que c'est un critère autant pour Alex que pour moi d'avoir des enfants dans le futur puis de développer une famille. On a toujours voulu ça. Puis vous savez que vous pouvez avoir une donneuse d'ovules, hein, aussi? Oui, oui. Oui, oui. On commence à explorer, tu sais, tout ce processus-là. Tu sais, il y a l'adoption, il y a les mères porteuses. Il y a vraiment... Tu sais, le mot parentalité au Québec est quand même à découvrir, là, si, selon moi, le public doit savoir que c'est une réalité pour plusieurs, là, on veut avoir des enfants. Moi, je suis une spécialiste de ça aussi. Supposons que toi, tu fais plus d'ovules. Mettons, Camille, tu fais plus d'ovules. Tu peux acheter l'ovule d'une femme de 25 ans, mettre le sperme de ton chum, puis une femme peut porter un enfant, tu sais, jusqu'à... S'il y a des hommes qui ont des enfants à 60 ans, pourquoi une femme pourrait pas avoir des enfants passés 50 ans? Et pourquoi deux gays pourraient pas avoir des enfants de cette façon-là? Puis moi, savez-vous quoi? Oui. J'y pense. Hé, bien, pour vrai... Non, mais Julie, en plus, on voulait faire la blague à la sorte de... Julie, si tu nous trouves une mère porteuse, on serait super... Ben, moi, trouvez-moi l'ovule, puis je vais vous le porter. Je suis rendue là, dans ma nouvelle vie. Ah, ben, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est toujours un beau projet. Moi, je peux prendre l'ovule. Moi, ça me dangere pas de donner mon ovule à Julie. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ben, maintenant, on clôt. On règle ça, ce soir. On règle, on règle. Il va être fou, par exemple, comme cet enfant-là. Il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, heureusement, je trouve ça beau que les femmes puissent avoir des enfants tardivement, comme les hommes. Puis, il y a quelques années, je n'aurais pas été prête à ça. J'étais trop dans le trouble, mais là, peut-être. On ne sait pas. Ben oui. Puis, on s'aidera. Ben oui. Merci, Julie, pour vrai. C'est vraiment... Non, on va s'en aller dans ce processus-là. C'est sûr qu'éventuellement. Tu sais, moi, je ne pensais jamais vivre un coup de foudre comme ça. Tu sais, c'est ma première relation, puis je souhaite ça à tout le monde, mais bon, je me compte vraiment chanceux parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut le vivre comme je l'ai vécu. Puis, vous habitez toujours ensemble. Oui, on habite ensemble. On a des images de l'appartement, puis il y a comme... Vous n'aviez peut-être pas les mêmes goûts, hein? Ah! Mon Dieu! Mais là, on vous voit à la ferme, ça va bien, mais... Oui, ça, on est en train de nourrir les torts. Les torts. David, apparemment, qui n'était pas très content de la tapisserie. Oui, exactement, oui. Mais pas juste la tapisserie. En fait, j'ai comme réalisé, après une couple de semaines qu'on habite ensemble, comme 90, 80, puis à un moment donné, je me rappelle, on était avec Alex, puis il me dit, « Hey, en vrai, moi, la déco ici, je n'ai rien changé depuis que j'ai acheté la maison à mes parents. » Là, j'ai commis un gros soulagement. Dans le fond, ce que j'ai constaté, c'est que ma belle-mère, quand elle a vendu la maison à Alex, c'est qu'elle a pris son linge, puis elle est partie, puis elle a toutes en fait une belle déco chez eux. Ah! Moi, ça me contente juste pas de faire des décorations. Moi, j'attendais juste d'être en couple. Moi, tant que je suis longtemps, je ne suis pas en couple, puis je ne fais aucune rénovation. Moi, j'ai laissé ça tel qu'elle. Moi, je paye l'hypothèque. Ça fait sept ans que je la paye, mais même si je fais des rénaux, on fait des rénaux, là. Fait qu'on peut les faire ensemble. Vous êtes notre couple chouchou. Je fais ça une belle vie.